bonjour à tous alors voici un petit exercice sur les filtres qui s'appelle donc num work city donc dans la ville de new works il y à des voitures donc des bm des citroën etc et chaque voiture a une plaque d'immatriculation avec deux chiffres deux lettres deux chiffres et bien entendu donc une certaine marque de voiture donc le but de l'exercice est de retrouver des voitures suspectes donc par exemple quelqu'un a dit la plaque commençait par 28 ac mais je ne connais pas la marque donc là il va falloir retrouver la liste des voitures donc qui commence par 28 ac j'ai vu un dé donc là au milieu donc on sait simplement qu'il y à un dé donc le fichier complet des voitures de la ville c'est une variable qui s'appelle donc num work city donc n wc qui contient donc un certain nombre de voitures et chacune des voitures est composée de deux éléments la plaque d'immatriculation et le type de voiture donc ici c'est une peugeot et sa plaque et 20 ab 13 donc c'est parti maintenant pour les questions donc la première chose à faire est bien sûr de récupérer le fichier num work city qui contient la variable n wc donc pour ça vous allez sur le lien du dessous et vous connecter donc votre calculatrice pour récupérer le fichier et donc quand vous allez lancer le programme vous pourrez taper n wc et vous aurez donc une liste donc une grande liste avec à l'intérieur un premier élément donc qui sera la première voiture deuxième voiture et chaque élément est lui même séparé donc avec la plaque et le type de voiture alors voici les trois premières questions donc première question combien a-t-il de voitures dans le fichier de la police donc ici il ya combien de voitures ensuite combien y a-t-il de volvo et enfin troisième question donner le nombre de véhicules dont la plaque se termine par 18 alors je vais vous donner la réponse mais bien entendu je vous conseille de faire une pause et de chercher par vous même donc on va voir deux façons de filtrer une liste donc on va prendre un exemple plus simple que le n wc donc imaginons que j'ai une liste qui comporte ici donc six nombres donc 5 13 2 etc pour filtrer donc par exemple récupérer les valeurs qui sont plus petites que 10 une première possibilité est d'utiliser filter donc on veut filtrer la liste on repère et bien la virgule je filtre la liste comment et bien en utilisant une fonction donc pour définir une fonction qui n'a pas de nom on utilise lambda on écrit toujours lambda et là vous mettez votre fonction donc c'est la fonction qui avait associé v plus petit que 10 donc v plus petit que 10 ça sera vrai ou faux et donc filter ne va conserver que les éléments qui vérifient la condition qu'on a écrite ici vous mettez votre test ici donc dit autrement on est en train de filtrer la liste pour les valeurs qui sont plus petites que 10 alors le problème quand on fait ça c'est qu'il ça ça fonctionne très bien sauf qu'ils nous affichent pas les éléments mais nous affichent filter donc si vous voulez avoir la liste donc visualiser le résultat il faut rajouter liste devant donc je veux la liste des éléments que j'ai filtré et à ce moment là on obtient bien 5 2 et 8 donc ça c'est une première écriture qui est un petit peu lourde puisque il faut écrire filter lambda donc pour obtenir le résultat et liste également deuxième technique beaucoup plus courte c'est donc d'ouvrir un crochet ici et de lui dire que je veux les valeurs pour les valeurs qui sont dans la liste donc for v in grand l en vérifiant donc ici une certaine condition donc on met la condition vous voyez à la suite donc je veux les valeurs qui sont dans elle si la valeur est plus petite que 10 et là automatiquement on a le résultat vous voyez que en taille en écriture c'est beaucoup plus court alors ça ça va nous permettre de répondre donc aux trois premières questions alors si on regarde de plus près donc la variable n w c si je fais n w c crochet 0 ça me permet de récupérer donc la première voiture de la liste donc là ici une peugeot de plaques 20 ab 13 si je fais n crochet 0 crochet 0 donc j'aurai le premier élément de cette liste là et donc je récupère bien la plaque d'immatriculation et je peux après donc travailler à partir de la plaque d'immatriculation alors pour l'instant première question c'était combien a t-il de véhicules dans le fichier et bien là il suffisait de regarder quelle est la longueur de n w c est donc ça ça s'écrit en python et le n donc lens n w c et nous répond 204 donc il y à ici 204 véhicules à new work city ensuite combien y at il de volvo donc la vol la marque c'est donc le deuxième paramètre donc qu'est ce qu'on va faire on va regarder les véhicules qui sont dans n w c si la marque donc la marque c'est bien celui qui est ici à la position 1 si la marque est égal à v donc ça ça va me donner une liste donc avec le crochet qui est ici et je demande il y a combien d'éléments dans cette liste là donc vous voyez que quand je m'arrête ici j'ai l'ensemble des véhicules les véhicules pour les véhicules qui sont dans n w c et ben là j'ai tout le monde et je rajoute donc mon critère après donc la réponse était 25 donner le nombre de véhicules dont la plaque se termine par 18 donc ce qu'on a dit ici c'est qu'on pouvait récupérer la plaque avec donc crochet et encore crochet et maintenant si je veux récupérer les deux derniers caractères ont lui dit qu'on part de moins 2 donc en fait il part d'ici jusqu'à 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 la fin donc jusqu'à la fin c'est à dire ici on a récupéré les deux derniers caractères donc qu'est ce qu'on va faire pour notre exercice c'est dire je veux les véhicules qui sont donc dans n w c si en regardant la plaque du véhicule plus précisément en regardant les deux derniers caractères de la plaque j'obtiens bien le caractère 18 alors là attention au piège si vous mettez 18 comme ça là vous êtes en train de comparer à un nombre alors que nous on veut comparer à une chaîne de caractères donc n'oubliez pas les guillemets ici on aura donc la liste des véhicules nous ce qui nous intéresse c'est savoir combien il y en a donc on va rajouter la longueur devant et on obtenait 26 ou encore qu'est ce qu'on aurait pu faire et bien c'est d'aller éclater la plaque d'immatriculation ici en utilisant le petit tiret donc de dire qu'il ya trois composantes dans une plaque d'immatriculation il ya les deux premiers chiffres les deux lettres et les deux derniers chiffres et moi je veux que les deux derniers chiffres ce soit dit ce qui soit égal à 18 donc pour séparer donc ici une plaque on utilise split et on lui explique quel est le séparateur donc nous le séparateur c'est un petit tiret et donc si je sépare avec le petit tiret je me retrouve avec une liste et les trois composantes ici donc qu'est ce que j'ai fait je lui ai dit je veux les véhicules de nwc si lorsque la plaque je l'éclate en utilisant donc le petit tiret je vais avoir un élément virgule un élément virgule un élément donc ça c'est ma plaque maintenant qui en trois morceaux et bien il faut que celui qui a la position 2 donc c'est bien celui là il soit égal à 18 et ça revient au même vous obtenez le 26 donc nouvelle question combien de mercedes ont une plaque se terminant par 18 donc la difficulté c'est qu'on a à la fois le type de véhicule et en même temps une condition sur la plaque comment on fait ça ensuite afficher uniquement les marques des véhicules dont la plaque commence par 28 assez donc là on ne demande pas les véhicules mais on demande simplement les marques donc il faut pas qu'à la fin j'ai une liste avec la plaque virgule le type de véhicule moi je veux simplement la marque donc le type de véhicule j'ai vu un 18 sur la plaque mais je ne sais plus si c'était au début ou à la fin combien de voitures vérifie ce critère donc tout à l'heure on avait une condition avec un et c'est une mercedes et c'est un 18 maintenant j'ai un 18 mais je sais pas si c'est au début ou à la fin donc là on avait un et là maintenant on a un et enfin j'ai vu la lettre d sur la plaque quelle voiture est-ce donc là je veux vraiment précisément la plaque et le type de voiture alors tout à l'heure on a vu comment filtrer une liste on va voir maintenant comment transformer une liste donc je repars de la liste 5 13 2 etc si j'utilise non pas filtrer mais map pour faire une transformation transformer ma liste avec toujours la virgule ici donc c'est exactement la même écriture qu'avec filtrer et j'ai ma fonction anonyme donc qui s'appelle lambda donc ici la fonction anonyme c'est avait j'associe v x v ou v au carré donc qu'est ce que ça va faire comme avec filtrer il nous affiche pas le résultat mais il nous affiche map donc ça a fonctionné mais je ne vois pas le résultat donc on va mettre devant liste pour avoir donc explicitement les valeurs donc je lui demande de m'afficher la liste des transformations de grand l où chaque élément v va être transformé en v au carré donc qu'est ce qu'il m'a fait au lieu de 5 il m'a mis 5 x 5 25 13 x 13 169 2 x 2 4 etc donc il m'a mis au carré chacun des éléments donc voilà une écriture possible pour mettre au carré chacun des éléments de la liste alors de la même façon on a une écriture beaucoup plus courte en python c'est donc d'ouvrir un crochet voilà de lui dire quelle transformation veut donc on ne veut plus la valeur v mais v x v donc je lui dis simplement v x v lorsque v se balade dans la liste et là automatiquement j'ai la liste avec donc les valeurs qui sont au carré donc finalement on se rend compte que c'est exactement la même écriture qu'avec filter filter on mettait simplement un if après avec la condition et la transformation elle est devant alors vous pouvez tout à fait faire les deux en même temps c'est filter et map donc comment on fait ça par exemple si je veux mettre au carré les valeurs qui sont plus petites que 10 et bien je fais ma transformation ici donc v x v pour les valeurs qui sont dans elle et je rajoute ma condition après donc j'ai mon test qui est ici donc je me retrouve avec 25 4 et 8 puisqu'il m'a pris uniquement les valeurs qui étaient plus petites que 10 et ensuite il les a mis au carré donc voilà pour ces façons de transformer une liste donc la question combien de mercedes ont une plaque qui se termine par 18 donc là on va regarder les véhicules qui sont donc dans nwc en mettant donc notre test donc notre test c'est la plaque se termine par 18 donc je récupère la plaque les deux derniers caractères de la plaque et je compare à 18 et donc ici on va dire la nouveauté c'est de rajouter le et donc pour avoir un test donc qui est plus compliqué ici puisqu'il ya deux deux éléments il ya celui là et celui là et donc je veux que ce soit une mercedes donc la marque doit être égale à grand m donc le test sera vrai uniquement lorsque celui là sera vrai et celui là sera vrai et dans tous les autres cas il sera faux donc il nous gardera uniquement ceux qui se terminent par 18 et qui sont des mercedes donc je demande ensuite combien il y en a et on trouve 6 afficher uniquement les marques des véhicules dont la plaque commence par 28 ac alors là donc je vous ai dit attention on ne veut pas la plaque mais on veut uniquement les marques donc première solution donc qui va être un petit peu longue ici ça serait de dire je vais déjà récupérer les véhicules donc qui commence par 28 ac donc ça va être les véhicules dans nwc si la plaque donc quand je regarde les cinq premiers caractères de la plaque c'est bien 28-ac donc ça ça me donne une liste voilà j'ai ma liste et maintenant je vais faire une transformation puisque je ne veux pas la plaque je veux uniquement la marque donc la transformation ça va être de dire pour chacun des véhicules je récupère uniquement la composante v1 donc v0 c'est la plaque v1 c'est la marque donc si je demande quelle est la liste des transformations donc pour chacun des véhicules je veux uniquement la marque pour la liste où j'ai filtré et bien vous allez vous retrouver avec peugeot et renault donc vous allez vous retrouver avec cette petite liste là donc vous voyez que ça fonctionne maintenant l'écriture est un petit peu délicate donc si on regarde l'autre écriture qui va être donc beaucoup plus court ça va être de dire je veux les plaques je veux pardon je veux les marques donc v1 pour les véhicules v il faut bien comprendre donc il a deux composantes v0 et v1 voilà donc c'est pour ça qu'ici je mets bien v1 pour les véhicules qui sont dans nwc lorsque là les cinq premiers caractères de la plaque sont 28-ac et on retrouve p et r donc j'ai vu un 28 sur la plaque mais je ne sais plus si c'était au début ou à la fin donc là on sait qu'on a deux chiffres les deux lettres et encore deux chiffres donc combien de voitures vérifie ce critère donc là on va filtrer les voitures donc ça va être les voitures donc dans une wc on va regarder les deux premiers caractères de la plaque donc ça c'est crochet jusqu'à 2 donc ça sera bien caractère 0 et caractère 1 et il faut que ces caractères là donc soit égaux à 18 ou alors donc ça c'est tout à l'heure on a vu and maintenant c'est or ou alors ce sont les deux derniers donc deux derniers on a déjà vu on part de moins 2 jusqu'à la fin et il faut donc que ce soit aussi égal à 18 une fois qu'on a fait ça donc on a notre liste et il suffit de regarder combien il y a d'éléments dans cette liste et on obtient donc 32 ou encore qu'est ce qu'on aurait pu faire et bien c'est de regarder les véhicules donc dans une wc et d'aller compter les plaques où il y a un 18 à l'intérieur sert que là on cherche même pas si c'est au début ou à la fin de toute façon on sait qu'il y avait deux chiffres là donc les lettres ici et encore deux chiffres donc il suffit de regarder si un 18 quelque part donc le 18 de toute façon il sera là où là il risque pas d'être au milieu donc pour aller compter on utilise quand donc je compte combien de fois il ya 18 dans la plaque si je trouve un nombre qui est strictement plus grand que 0 c'est à dire un ou éventuellement deux puisque je peux avoir une plaque qui commence par 18 et qui finit par 18 donc ça ça marcherait aussi eh bien je garde donc l'élément et si je compte combien il ya d'éléments je retrouve le 32 donc on va pouvoir appliquer ça à la question 7 qui était j'ai vu la lettre d sur la plaque donc si j'ai vu la lettre d c'est qu'il y avait un dé par exemple au milieu c'était un dé a ou c'était un cd j'en sais rien mais ce que je peux faire c'est aller regarder les plaques où il y a au moins un des quelque part donc c'est ce qu'on vient de faire à l'instant donc c'est de regarder sur la plaque plus précisément d'aller compter dans la plaque le nombre de d si je trouve un nombre qui est supérieur strictement à zéro et bien j'ai mon résultat est donc en l'occurrence ici on voit donc une seule plaque donc c'est bien la liste et à l'intérieur il nous donne la liste des véhicules qui vérifie le critère qui est là c'est pour ça qu'à l'intérieur j'ai à nouveau une liste puisque en fait ici il ya qu'un seul élément s'il y avait eu plusieurs voitures qui vérifiaient ce critère on aurait eu une première voiture virgule une deuxième voiture donc ici il n'y en a qu'une et voilà on a repéré donc la voiture suspecte j'ai vu une volvo je me souviens que les nombres du début et de la fin étaient identiques pouvez vous retrouver le véhicule donc là on a deux critères on connaît la marque et on sait que le nombre du début est égal au nombre de la fin donc ça va être les véhicules de nwc tels que les deux premiers caractères de la plaque donc sont égaux aux deux derniers caractères de la plaque et en même temps je sais que la marque ça doit être un vie et quand vous lancez ça donc quand vous demandez quelle est la liste et bien vous obtenez bien un résultat avec une seule voiture donc qui est celle là où on a un 17 et un 17 donc c'est bien donc des numéros identiques au début et à la fin et il s'agit d'une volvo donc voilà pour cette réponse alors on a une nouvelle question qui est maintenant d'écrire une fonction de recherche qui à partir d'informations partielles va essayer de retrouver les véhicules correspondants donc les éléments qu'on ne connaît pas on les remplacera par des étoiles donc la touche multipliée de votre calculatrice donc par exemple avec cette fonction si on lui demande de rechercher les véhicules où la plaque c'est 28 je ne sais pas quoi au milieu et 11 mais je sais que c'est une renault il faut qu'il arrive à retrouver donc dans la liste des véhicules les véhicules qui fonctionnent donc ici il va nous dire eh bien j'ai trouvé un véhicule avec assez au milieu donc voilà il s'agit donc d'avoir une fonction qui a comme paramètre une plaque et la marque et qui doit renvoyer les véhicules qui vérifient donc les critères en question donc on va pour écrire cette fonction recherche donc aller à l'intérieur du programme donc qui contient la variable nwc et en dessous on va donc définir notre fonction recherche qui a comme paramètre la plaque et la marque alors qu'est ce qu'on va faire mais bien on va lui dire que la réponse pour l'instant c'est tout le monde toutes les voitures sont en quelque sorte suspecte maintenant on va regarder donc les différentes la composition de la plaque et la marque et de voir est ce qu'il y a des petites étoiles ou pas donc en fait est ce que j'ai une indication ou pas donc on va déjà récupérer à partir de la plaque les trois éléments donc les deux chiffres les deux lettres et à nouveau les deux chiffres en séparant la plaque grâce au petit tiré donc là dans petit a j'ai les deux chiffres dans petit c j'ai aussi deux chiffres et dans b les deux lettres ensuite on va regarder donc les deux premiers chiffres et si la personne n'a pas mis étoile ça veut dire qu'elle a vu le numéro qui est là elle sait par exemple que c'était un 20 donc ça veut dire que ma réponse ça ne sera plus toutes les voitures mais ça sera donc les les voitures qui vérifient le bon critère donc le bon critère ça va être la plaque de la voiture les deux premiers éléments de la plaque de la voiture ça doit être comme le a qui a été repéré donc si la personne a mis 20 et bien il faut que je récupère les plaques qui commence par 20 donc j'écrase mon fichier rep en le remplaçant par ceux qui vérifient le critère en question alors je pense que vous voyez l'idée pour la suite c'est maintenant de regarder est ce que la personne a vu quelque chose pour les lettres donc si ce n'est pas étoile et bien je vais à nouveau écraser ma variable réponse je vais parcourir rep donc qui est le rep d'avant donc ça veut dire qu'il y a peut-être déjà moins de véhicules et parmi cet ensemble qui est plus petit et bien je vais regarder les lettres qui sont entre 3 et 5 donc là c'est 0 1 2 3 4 donc c'est bien ici entre 3 et 5 donc ça ça va s'écrire 3 jusqu'à 5 est ce que c'est la même chose que b et moi je vais garder ceux qui sont comme b enfin si donc toujours pour la plaque si le c a été identifié donc par exemple la personne a vu 13 j'écrase à nouveau mes réponses je prends les réponses que j'avais avant alors peut-être que avant il y avait étoile et étoile sert que ça on l'a pas fait ça on l'a pas fait c'est à dire que la personne a dit moi j'ai rien vu j'ai rien vu j'ai juste vu le 13 et bien ça veut dire que quand j'arrive sur cette ligne là pour le moment j'ai toutes les voitures qui sont suspectes et donc ici ça serait le nwc et inversement si quelqu'un a vu 20 à b ici et bien au contraire on a filtré là on a filtré là donc là j'ai un ensemble qui est beaucoup plus petit donc là je regarde les deux derniers dernières lettres et je compare à c et donc j'ai à nouveau un fichier qui va être plus petit et pour la marque ben on fait la même chose si la marque a été identifiée donc si c'est pas étoile par exemple il nous dit j'ai vu que c'était une peugeot et bien je vais donc écraser mes réponses et je vais regarder cette fois ci la plaque et il faut que la plaque ce soit comme le m est ce que je fais tout simplement à la fin c'est que je retourne rep et voilà on a terminé notre programme de recherche donc application de la fonction recherche aux différentes questions qu'on a eu tout à l'heure donc première question combien a t-il de véhicules dans le fichier et bien ça veut dire je connais ni la plaque ni la marque donc on va faire une recherche avec la plaque étoile 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 et la marque étoile et quand vous demandez la taille et bien vous obtenez 204 deuxième question c'était combien a t-il de volvo donc on va rechercher la plaque je ne la connais pas par contre c'est une volvo si je demande la taille j'obtiens bien le 25 oui ça devient quasi évident mais parce qu'on a inventé une fonction qui est finalement plus générale que les différentes questions qu'on a eu tout à l'heure donner le nombre de véhicules dont la plaque se termine par 18 avec pareil on connaît pas le début on connaît la fin et par contre je ne connais pas la marque et donc j'obtiens ici 26 combien de mercedes sont une plaque se terminant par 18 donc là j'ai juste à rajouter un m à la fin et j'obtiens 6 alors afficher uniquement les marques des véhicules dont la plaque commence par 28 ac donc là on se dit bah c'est notre fonction recherche elle nous donne toutes les infos c'est qu'elle va nous donner la plaque et la marque et moi je veux uniquement la marque et bien vous pouvez tout à fait dire je veux la marque pour les véhicules qui sont dans la liste des voitures qui commence par 28 ac je connais pas la fin et je ne connais pas donc la marque d'accord donc vous voyez que la fonction recherche peut être intégrée ici dans un dans un filtre voilà pour ce petit exercice à bientôt